J'ai lancé l'enregistrement. Alors, la dernière fois, on a déjà configuré le VPN-GRE, mais le problème, c'est que le VPN-GRE n'est pas sécurisé. D'accord? On n'est pas sécurisé. Pour cela, ça sera mieux d'utiliser le VPN IPsec. On a déjà parlé sur tout ça et on a déjà discuté tous ces points-là. D'accord? Alors, attends, attends, attends. Attends, je vais supprimer tout ça. Attendez, delete, puis delete. Donc, si je veux, par exemple, supprimer le VPN-GRE depuis un routeur, attendez, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement, tout simplement, no end tunnel. Mais on a déjà utilisé quel tunnel exactement? Quel tunnel? Attendez, il est possible de vérifier tout ça sur l'ancienne configuration. On a déjà utilisé le tunnel one. D'accord? On a déjà utilisé le tunnel one. Donc, voilà, one. Et la même chose sur l'autre routeur. The copy run to start. Attendez. Je dois faire la même chose sur l'autre routeur, comme ça. Le routage, il est bien, tout est bien. Attendez. Conf t. No tunnel one. Voilà. The copy run to start. Je vais vérifier. Je vais vérifier. The show IP and breath. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de tunnel. Vous voyez? Il n'y a pas de tunnel actuellement. Il n'y a pas de tunnel. The show run. Vous pouvez vérifier aussi au niveau de running config. On n'a pas de tunnel. Ça marche. Mais, il faut vérifier. Est-ce que le ping, ça marche entre des différents réseaux ou non? Parce que le routage, il est déjà bien configuré. Donc, je vais tester le ping entre ce serveur et les deux autres Windows, par exemple. Ça marche. Ou bien, depuis Firefox. Ça marche. Fermez ça. Donc, voilà. Je peux tester le ping. Donc, vers le serveur. Ouais, d'alien. Attendez. Ah. Attends, attends. J'ai oublié un. Le ping, ça marche. Le ping, ça marche. Je vais vérifier, par exemple, vers l'autre côté. Le ping, ça marche. Et aussi, vers l'autre côté. C'est 200.30. Et aussi, le ping, ça marche bien. Donc, voilà. Donc, voilà. Le ping, ça marche. Entre des différents réseaux, ce n'est aucun problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois enregistrer cette topologie deux fois. Donc, l'une, une pour VPN IPsec et une autre pour DMVPN. Attendez. File. Donc, je dois, je pense, arrêter tous. OK. Save project as. Donc, je vais l'appeler DMVPN. Ibrish. Donc, il va afficher un message ici. OK. Donc, je vais arrêter tout ça. Il va arrêter toutes les machines virtuelles. Choukran ici. Choukran. Thank you so much. Alors, après l'arrêt de votre projet, ou bien toutes les autres machines, il est possible de sauvegarder votre projet plusieurs fois. DMVPN. OK. Donc, il est possible de vérifier dans votre dossier sans problème. Attendez. Allez directement au disque C, utilisateur, comme ça, Genestree, Project, et vous allez trouver, c'est qu'il y a le VPN. Où est le DMVPN? D'accord. Il est là. DMVPN et le VPN. Voilà. Et aussi, maintenant, c'est le DMVPN. Alors, aussi, c'est Project As. Et je vais utiliser IPsec VPN. OK. Parce qu'on va travailler sur l'IPsec et on va laisser l'autre topologie propre. Avec aucune configuration. Ça marche ? Pour ne pas répéter à chaque fois la configuration à zéro, reconfigurer le routeur, reconfigurer les switches, reconfigurer les machines, voilà, c'est une perte de temps. Ça sera mieux de faire ça. Je trouve ça plus pratique. OK. Je vais maintenant, je vais démarrer toutes les machines à la fois, comme ça. Et on doit attendre un peu de temps. Donc, voilà, la topologie, elle est bien. Maintenant, on va parler un peu sur l'IPsec parce qu'au niveau de l'IPsec, l'IPsec, c'est une technologie ou bien c'est un ensemble de technologies. Pourquoi ? Pourquoi tout simplement ? Tout simplement parce que l'IPsec se base sur ou bien assure la confidentialité, l'intégrité, l'authentification. Vous voyez, il y a plusieurs choses. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? Ici, on parle sur l'IPsec. Attendez. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait la dernière fois, télécharger les prérequis qui sont déjà là. Alors, on a déjà discuté quels sont les VPN, les technologies, etc. Il y a aussi, on a déjà parlé sur l'IPsec. Vous voyez, on a déjà parlé sur l'IPsec technologie. Au niveau de l'IPsec, il y a plusieurs technologies, comme vous voyez. Par exemple, pour l'IPsec protocole, ça veut dire l'encapsulation, ainsi de suite. On utilise soit l'AH, soit l'ESP, soit l'IDER, soit l'AH plus l'ESP. Au niveau de la confidentialité, on peut utiliser soit DOS, soit 3DES, soit l'AES, soit par exemple un autre protocole qui s'appelle SEAL. Vous voyez, c'est pour la confidentialité. Au niveau de l'intégrité, il est possible d'utiliser MD5 ou bien SHA. L'authentification, on utilise PSK ou bien RSA, etc. Donc ici, des H, ce sont des groupes, des filles of Hellman. Donc 1, 2, 5, jusqu'au 34 par exemple. La différence entre les groupes, ça, c'est au niveau de nombre de bits. Ou le nombre de radiques de la clé, c'est quoi la taille de la clé ? Vous voyez, c'est quoi la taille de la clé de cryptage ? Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? C'est juste une petite idée où ça fait. Voilà. Allez, vous savez, il y a plusieurs types. Donc voilà. Donc là, il est possible d'utiliser la confidentialité. La confidentialité avec le cryptage, avec la confidentialité. On ajoute quoi ? On ajoute quoi exactement ? Si je veux, par exemple, faire la confidentialité avec le cryptage. Ce n'est pas la confidentialité. Donc, le protocole de confidentialité. Tout simplement, tout simplement, donc la confidentialité avec l'encryption, il faut ajouter une clé de cryptage, puis un algorithme. Vous voyez ? Plus un algorithme. C'est-à-dire que c'est l'encryption algorithm, plus l'encryption key. C'est-à-dire qu'au niveau de la source, au niveau de la destination, on aura besoin de deux choses aussi. La clé de décryptage et un algorithme de décryptage. Ça marche, ce sont des informations, vous pouvez l'utiliser pour les algorithmes de cryptage. Non, ce qu'on appelle le plus sécurisé. Quel est le protocole ou bien l'algorithme de cryptage le plus sécurisé ? Tu parles sur le RSA. Tu parles sur le RSA. Attention, donc ici, tu parles sur l'authentification, tu parles pas sur l'algorithme de cryptage. Donc, exactement, on parle sur DOS, 3DOS, l'AOS, plus SEAL. Donc, normalement, quand il y a des DOS, on utilise la longueur des clés, il y a 66 bits, 66 bits. Vous voyez ? 3DOS, 66 bits, 3 times. Ou quand on parle sur l'AOS, normalement, il y a plusieurs longueurs. Soit 128, 182 ou bien 256. Quand tu parles sur SEAL, je parle sur ça, c'est 168. Donc, qui est le plus sécurisé ? Quel est le plus sécurisé ? Donc, par défaut, c'est M. SEAL. Tout simplement. D'accord ? Tout simplement. Donc, il y a aussi les algorithmes de hachage. Attention ! Alors, il y a des algorithmes de cryptage et des algorithmes de hachage. Quels sont les algorithmes exactement ? Les algorithmes de hachage, c'est MD5 et SHA. Donc, c'est MD5 et SHA. Qui est le plus sécurisé ? C'est le SHA. D'accord ? Le SHA. Vous voyez ? Elle commence à partir de 160 bits. Je parle sur la longueur de la clé. Donc, la longueur de la clé commence à partir de 160. Par contre, le MD5, c'est 128. C'est une méthode d'authentification. C'est une méthode d'authentification. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? Donc, on utilise au niveau de l'authentification, soit le PSK, ça veut dire pre-shared key, soit le RSA. Ça marche jusqu'à maintenant. Voilà. Je partage avec vous un truc qui fonctionne avec vous. Ça marche. Le PSK, je ne sais pas. Par exemple, on a un utilisateur local et un utilisateur distant. Je parle sur le VPN. On a, par exemple, deux utilisateurs. Un utilisateur local et un utilisateur distant. Je ne sais pas. Donc, ici, avant d'envoyer le message sur le tunnel, qu'est-ce que je ne sais pas ? Il faut ajouter la clé d'authentification plus l'ID ou bien l'information. On a un algorithme de hachage qui va réunir les deux. Je parle sur la clé de cryptage et l'information ou bien l'ID. On recevait ce qu'on appelle hash local. Hash local. Il y a une authentication hash ou la authenticating hash. On recevait ça jusqu'à la destination. La destination, il va vérifier l'authentication key plus l'information via un algorithme de hachage. Et on a un algorithme de hachage qui va réunir l'information et ainsi de suite. Par contre, si on a le RSA, regardez ce qu'on a dit sur le RSA. Pourquoi le RSA est plus sécurisé par rapport au PSK ? Parce qu'il y a un algorithme de cryptage. Ça marche jusqu'à maintenant. Il y a un algorithme de cryptage plus le hash. Donc, au niveau du PSK, il y a seulement un algorithme de hachage. Le PSK, il utilise seulement un algorithme de hachage. Par contre, le RSA, il utilise un algorithme de hachage plus un algorithme de cryptage. Il est possible d'utiliser le certificat. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que ça marche ? Je vois, je n'ai pas beaucoup de temps pour me décrire les détails, etc. Justement, pour vous donner des idées tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Secure K-Exchange. S-K-E. Le S-K-E, on parle sur D-H. C'est le D-H. J'ai déjà expliqué les deux. J'ai déjà expliqué ça. Et expliqué ça. Puis, je parle sur les deux. C'est quoi la différence entre les deux ? Et voilà, maintenant, on parle ici. Donc, on parle sur D-H, D-F of Hellman. Il y a D-H1, D-H2, D-H5, par exemple, D-H14, D-H15, D-H16, voilà, etc. Jusqu'où 34 ? Jusqu'où 34 ? Et c'est quoi la différence entre les clés ? Entre les D-H ? Tout simplement, c'est la taille de chaque clé. Quand on a une clé, on a une clé. On a un peu les tailles. Est-ce que ça marche jusqu'à maintenant ? Ok, ok. D'abord, j'explique, je vais vous raconter les choses, comment ça marche. Après, il est possible de parler un peu sur le transport. Donc, le tunnel. Fnice, 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 fnice. Ok. Donc, l'i-pi sèque, vpn. L'i-pi sèque, vpn. Configuration. C'est depectro number 1. le basic configuration je ne dois pas répéter tout ça donc le hostname addressing and routing with SPF et ça va marcher pour la topologie c'est ça alors je peux prendre une capture d'écran et je vais ajouter ça au niveau de vpn donc picture one save voilà donc on va commencer la configuration et après chaque configuration je vais expliquer ok alors vous êtes prêt pour la configuration bien sûr pour la configuration d'accord très bien très bien très bien alors si vous voulez configurer le vpn ipsec la dernière la prochaine fois incha'Allah je vais configurer avec vous le vpn sur un forti gate ou bien un firewall comme pf sense comme zéro shell etc non dh non dh permet de définir la taille de la clé utilisée adic la clé de cryptage ok chef ou bien m'niquet à dara l'isaka mp quand tu parles sur l'isaka mp tu dois définir un groupe on va le voir soit soit forti gate soit zéro shell soit pf sense soit force point soit asa soit le check point mais qu'est-ce problème pas de problème la même configuration l'essentiel c'est de comprendre le principe voilà tu peux travailler avec n'importe quel firewall wait a minute donc si on veut par exemple créer un vpn épicel on doit créer combien de vpn combien de tunnels deux pourquoi deux pourquoi seulement deux deux où exactement tu as dit deux où exactement tu as dit deux donc où exactement je parle pas sur le hub en spook moi je parle en général parce qu'on est en train de configurer l'épicel où il y a une grande différence entre hub en spook et l'épicel etc parce que quand tu parles sur le vpn il y a plusieurs types il y a gre il y a l'épicel il y a le fix vpn il y a dm vpn il y a plusieurs types easy vpn open vpn et là je parle pas sur le hub en spook on parle exactement sur l'épicel vpn donc si vous voulez configurer l'épicel vpn tu dois configurer au minimum deux liaisons ou trois liaisons deux liaisons c'est uniquement pour la exactement pour la communication entre R1 R2 puis R1 R3 mais ici qu'est-ce qu'on va faire pour communiquer entre R2 et R3 donc ça va marcher en clair ça va marcher en clair vous voyez la communication ça va passer mais sans vpn on va discuter tout ça viens viens de configurer viens viens de configurer le vpn ipsec je vais créer toutes les commandes ici je vais mettre comme des explications ok on a des explications ça marche attendez donc la première des choses il faut comment dirais-je il faut normalement activer l'Isa KMP ça veut dire quoi l'Isa KMP ça veut dire quoi l'Isa KMP Internet Security Association and Key Management Protocol c'est pour la gestion des clés de cryptage c'est pour la gestion des clés de cryptage ça marche attendez confiter dans un premier temps crypto isa KMP enable c'est la première des choses voilà c'est pour établir une association de sécurité et des cryptographiques sur notre environnement Internet oui ça marche crypto isa KMP enable puis crypto isa KMP et on va choisir une politique et on doit affecter par exemple ID vous voyez priorité de protection selon le nombre si vous avez plusieurs politiques isa KMP tu dois définir entre 1 et 10 000 ok je vais utiliser 10 ok donc puis l'authentification on doit utiliser l'authentication donc l'authentication je n'ai pas l'authentification on utilise quoi au niveau de l'authentification on a déjà parlé sur ça je ne sais pas moi quels sont les protocoles ou bien les technologies ou bien les qu'on peut utiliser au niveau voilà PSK LRSA dans ce cas là on va utiliser pre-share ça veut dire on va utiliser le PSK authentication PSK ok très bien puis on a déjà parlé parce qu'au niveau de l'épi sec d'accord au niveau de l'épi sec il est possible d'utiliser soit seulement le hash ou bien seulement le cryptage ou bien les deux d'accord ou bien les deux donc le hash je vais utiliser le MD5 c'est message des guest 5 hash algorithm ok ok le cryptage encryption 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 au niveau de l'encryption regardez on a soit l'iOS ou bien DOS ou bien 3DOS ok ou bien 3DOS moi je vais utiliser DOS mais quel est le meilleur protocole j'ai utilisé DOS mais quel est le meilleur protocole à votre avis 3DOS c'est l'AOS le meilleur c'est l'AOS voilà donc je vais utiliser DOS par exemple en arrière c'est juste un exemple ok le groupe on parle sur défi of hellman regardez la taille de la clé 1 14 15 16 19 2 20 21 24 5 regardez vous voyez donc là ici c'est la taille de la clé ok défi of hellman je vais utiliser par exemple le groupe 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 8 5 6 6 6 7 7 8 8 7 8 9 9 9 1 5 1 5 9 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 255 255 0 non non masque a dit qu'à des pires à des communes et 4 4 l épicac map au niveau de l'épicac map tu peux ajouter à d'accueil pire d'accord peut ajouter le père après ça qu'on ajoute l'ip sec d'abord d'une deuxième la phase l épicac créé ip sec transforme 7 en similomètre l'ip sec 7 comme ça et je dois normalement créer une relation entre l'isaka mp puis notre haut phase transforme cette née aïe elle mourir et y est donc on a utilisé quel protocole on a utilisé le sp ds n'est ce pas puis le esp un des fives à deux mois les protocole sont des protocoles qu'on a déjà utilisé ça marche puis exit ok maintenant on doit créer une acl qui nous permet qui nous permet d'accord d'autoriser l'élan de communiquer entre eux un n'est de lan et l'autre on donc un point zéro et son point zéro commençant via des acl alors access liste sont un par exemple permit voilà aipi la source et la dessinatio voilà la source et la dessinatio c'est bon à des situnes acl attention il faut pas appliquer cette acl sur des interfaces ma à dire je vais dire map ma page pour lier l'ip sec 7 avec votre acl comment ça m'a dit nous c'est crypto map ip sec map radinatio par exemple voie de séquence 10 par exemple et ip sec on va utiliser l'isaka mp ou bien le manuel donc ce sera mieux d'utiliser l'isaka mp pour réduire l'échangé les clés et qu'on déjà automatique en se basant sur l'isaka mp et s'il faut ajouter le voisin navi quadro et le pirec pire les voix cette adresse ip 2 je pense de riek 2 puis cette transforme 7 et on a l'ip sec 7 on a déjà défini ça il puisse excès puis match adresse attention c'est quoi notre acl c'est son un un exit on a sur l'interface on va on va attendent et gga c'est quoi l'interface l'echerge gga 0 0 gga 0 0 quand c'est beau cripto map ip sec map un exit il est à l'isaka mp is one voilà qu'il ramezal mk mnach de chouran il faut faire la même chose sur l'autre sur l'autre côté à temps comment ça donc les adresses ip voilà 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 l'âme depuis là en attendant en attendant ça c'est au niveau de l'autre haut donc donc policy dix md5 ok il faut ajouter crypto crypto is a kmp 10 md5 ok ici je dois ajouter exit crypto is a kmp à temps donc je pense c'est quoi l'adresse de gga 0 0 49 49 49 point 2 voilà is a kmp et crypto ip sec transforme cette c'est bon voilà il faut pas ajouter ça pas besoin donc à chemin que je dois ajouter exit ici crypto map ip sec map 10 c'est pire alors il faut pas oublier les acl voilà voilà alors 2 0 ou là 100 vers le 1 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà un cadran d'hier n'existe interface gigabyte voilà chicane m'aiment d'yrobés puis exit d'abord ça marche d'abord je pense ça marche maintenant ça marche bien crypto isa k mp enable crypto isa k mp policier 10 l'hash nd5 authentication pre-share group 2 attendez ah encryption c'est une encryption encryption d'os oui lifetime ça marche exit is a k mp password address in this with l'adresse de destination ok crypto epsec transform set epsec set usp d'os ainsi de suite c'est moi exit l'acl ça marche puis crypto map ipsec 10 epsec isa k mp c'est pire c'est transform set match adresse and exit donc je pense que tout est bien n'est ce pas ça marche je pense qu'ils viennent destination galia de destination ou l'arrière qu'il contrôle si alors je vais accéder à mon routeur par exemple le voire de comptez et je vais copier tout ça isa k mp is on attendez so revenons ici ipsec comment alors au niveau de r1 puis r2 je vais partager avec vous tout ça voilà et ça va marcher en attendant comment le vérifier que à de le vpn est bien marché entre les deux routers j'avais une vie riche je vais vous elle nous est comme un peu d'explication ici c'est une fracon On a déjà parlé sur l'ISAK-MP, donc Internet Security Association Key and Management Protocol. C'est pour l'Encryption Key Management, soit automatique ou bien manuel. MD5, donc Message Digest 5, ce qu'on appelle Hash Algorithm. C'est un algorithme de hachage. On a parlé sur MD5, DOS, Data Encryption Standard. Donc c'est Symmetric, Encryption, Protocole. C'est un protocole de cryptal symétrique. Et le groupe, ce qu'on appelle Diffy Hillman. Diffy of Hillman. Il nous permet, par exemple, comme on a déjà vu, de spécifier la taille et ainsi de suite. Finalement, où je peux trouver ça ? Voilà. Comme vous voyez. Voilà, 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 c'est bon. Et on a aussi l'ESP, ce qu'on appelle Protocole de confidentialité. Encapsulating, Security, Pileout. L'AH Authentication Header. Je vais faire ça. Puis. Wireshark. Arrère, le CryptoMap. Enchaun. Et au derrière le CryptoMap. Plus que ça, il est possible aussi de définir. Enchaun. Enchaun. Je vais faire une autre. Très intéressante. Il est possible d'activer le débogage. Il est possible d'activer le débogage de l'ISACAMPL IPsec. Comment ça ? Tu peux aller à votre routeur. D'accord ? Tu peux aller à votre routeur. Donc, débog. Crypto IPsec. Et aussi, l'ISACAMPL. Voilà. Tu peux activer le débogage. Sur l'Ide. Donc. Comment on dirait-je ? Débog. Crypto. IPsec. Et ZACAMPL. Voilà. Donc, débogage. L'air d'Erik. Pour savoir. Donc, les messages échangés. Tout ça. D'accord. Dans un premier temps, il est possible de vérifier est-ce que votre VPN ça marche ou non avec la commande do show crypto isacamp.sa. Voilà. Est-ce que le débat ? Il n'y a rien. Vous voyez ? Il n'y a rien. Attendez. Je vais tester le ping. Sinon, il y a un problème. Elle prend une adresse. Aura d'une machine pingée, par exemple, 182.168.100.20. Le ping, ça passe. Revenons ici. Voilà. Et dans le ping des... Mais le VPN ça ne marche pas. C'est à cause de quoi votre avis ? Fait qu'il y a le problème ? Oui, le problème. Là, fait qu'il y a le droit de la troubleshoot ? Revenons pour vérifier. Il y a une autre adresse. C'est... 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 Le groupe 2, et d'en fin, il est possible, parce qu'il y a des problèmes dans le live-time. On va dire 3600, par exemple, encryption, DOS, ok, le groupe 2, ça marche, ok, et d'en je vais revenir sur l'autre et je dois faire la même chose. 3600, par exemple, attendez, on va dire étape par étape, donc crypto, il y a un peu le hash, le MD5, l'authentication pre-share, que je vois, d'accord, voilà, 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 ok, le live-time, c'est bon, donc crypto, il y a un peu qu'il password, l'adresse, c'est l'adresse de destination, voilà, l'adresse de destination, l'adresse de destination, c'est la même, ok, DO, SHOW, IP, AND BREATH, GIGA 00, c'est bon, la même chose ici, DO, SHOW, IP, AND BREATH, GIGA 00, c'est 2. Inch'Allah, ça marche, attendez, 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 il y a une personne qui demande l'enregistrement, etc., Inch'Allah, il n'y a pas de problème, c'est pas notre problème, donc voilà, adresse, ok, c'est ça l'adresse, donc voilà, 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 101 permet l'adresse réseau vers notre adresse, crypto map, IPSEC map, IPSEC map, ok, c'est pire, c'est transform set, match adresse 301, ok, GIGA 00, crypto map, IPSEC map, IPSEC 7, ok, il n'y a pas d'erreur, ici, il n'y a pas d'erreur, revenons ici, 3600, ok, IPSEC 7, IPSEC map, IPSEC 7, match adresse, donc 100 vers le 1, c'est bon, toujours, GIGA 00, 00, avec 00, ah là, je suis en train de vérifier, m'achète, et bien, je suis en train de vérifier, ça fait, 1, c'est au niveau de 1, 2. c'est que l'adresse pour un raid existe ou un match mousquet et le r2 ça c'est au niveau du r2 et puis c'est qu'on ok d'accord et tout ça c'est bien IPsec ça marche maintenant c'est bon ça marche donc voilà voilà ça c'est très bien voilà combien de paquets encapsulés combien de paquets cryptés combien de paquets décryptés et tout ça voilà maintenant c'est bon ok à tout fin quand l'erreur il y a qu'où est l'erreur hein though show cryptou isaka mps1 ah hina mazal ma mtlloo xhka attonding isaka MP isa eda hmaq lemma l'u minkinsh la days allez déjà à des douces donc voilà donc vous pouvez vérifier tout simplement tu peux vérifier sans problème il vous donne combien de paquets encapsulés l'encapsulation et des encapsulations et aussi les paquets cryptés ou les paquets décryptés les paquets et derrière le hachage vous voyez ou les paquets vérifiés voilà donc maintenant tu peux vérifier sans aucun problème le problème fin par maintenant où est le problème exactement à votre avis fin qui est le problème mouche qu'il kent live time d'ebas d'eba maintenant tout bien radine soul comme si on veut par exemple si on veut créer plusieurs sites en a plusieurs sites et on veut créer à de clover pain et puis c'est assez lourd assez pas facile à chaque fois tu dois configurer maintenant si on veut ajouter un autre site en air donc il faut configurer ce site et le site principal plus que ça si on a justement quatre route heures il faut créer ces tunnels pour avoir un tunnel full mesh parce que le full mesh ça veut dire la communication entre tous les sites problème vous voyez c'est quoi la solution proposée alors c'est quoi la solution proposée c'est le dm vpn c'est l'arrivée de dm vpn voilà à chanou radine dire exactement tout simplement je vais ouvrir le projet de dm vpn puis commencer et on va voir comment on peut configurer à des dm vpn quels sont les points forts etc 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 donc laissez le projet en cours de démarrage et vient pour comprendre à de dm vpn ok et dm vpn c'est bon maintenant ça marche attendez 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 oui on doit attendre un peu de temps on doit démarrer notre lab à nouveau comme ça et ça va marcher on va attendre jusqu'à le démarrage complet des vm alors je vais vous expliquer d'accord le dm vpn ça veut dire le fonctionnement de dm vpn alors marie-toi là monsieur peinte vous êtes où mon chef voilà elle est là c'est le grand chef wade ok donc dm vpn le dm vpn attendez si vous voulez par exemple configurer le vpn api sec regardez qu'est ce que je vais vous dire on est donc tu dois crier du tunnel de cette façon donc tu dois crier du tunnel de cette façon au gardez attendez voilà 0 et la même chose ici tu dois crier plusieurs tunnels si vous avez plusieurs routeur n'est ce pas voilà c'est qu'on appelle à épicé vpn aïe 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 tout simplement joël 14 h ok voilà ipsec vpn donc le problème à tout fine si vous avez plusieurs sites si vous avez plusieurs sites tu comme un exemple des campus ou bien des universités juste au niveau de l'université tu vas trouver jusqu'au 36 parlons par exemple à la l'université qu'adéaïe finquine data center d'il qadéaïe qu'adrout qu'au lieu finquine il data center d'il qadéaïe ha finquine data center d'il ou taouahed ma'arf data center normalement il est déjà sentralisé il est déjà sentralisé à marrakech wachat data center qu'il n'aïe aïe l'université d'il droit l'université de l'être l'université l'insa vous voyez par exemple un choul asfi la suite kenaf asfi qui n'a obtenu l'université qui n'a par exemple l'insa il y a l'esté ou justement vous voyez jusqu'à maintenant il y a une université polydisciplinaire par contre qu'il y a une des universités issus au maroc l'indro la flamme même ville il y a plusieurs filières ou chaque filière en de l'université khasabia l'université de science elle est là l'université par exemple de l'être dans l'autre côté britain tayacidi vous êtes un responsable à la halle de l'université je parle sur un responsable haïti responsable réseau bien l'administrateur réseau et systèmes de sécurité et vous voulez créer des tunnels entre à des cités qu'est ce que vous pouvez faire je n'ai pas besoin de la liaison par exemple imaginez un degré trente je n'ai pas besoin de la liaison demain parce que vous voulez une communication full mesh par exemple il y a combien de liaisons donc ici la configuration c'est pas facile c'est pas facile de faire toute cette configuration c'est quoi la solution c'est le dmvpn tout simplement il donne à chnougade indirou ajout choufou maia chnougade indirou c'est parti c'est parti c'est parti donc on va éviter c'est parti à 30 pour chaque c'est à piquer combien j'allais la config c'est pas facile donc on n'a pas besoin de ce type de vpn au gardien d'euro tout simplement on va créer un vpn hub de spook oualakine au niveau de votre hub il faut utiliser des équipements performants des équipements puissants et d'un hada la d'euro comme un hub attendez comme un hub comme ça ok voilà et aussi je vais je vais dire ça attendez la taille voilà voilà et d'un ratouille ennouah de la communication jusqu'elle attendez donc c'est comme ça depuis l'internet et vers l'autre site voilà voilà et d'un naya c'est ce qu'on appelle hub de spook alors 14 ça dit le hub de spook ça marche le hub de spook si par exemple r2 veut communiquer avec r3 je n'aurai de dire qu'est-ce qu'il peut faire fait le cas qu'il y a des mito hub donc elle doit contacter le hub exactement il doit passer toujours via le hub tout simplement à voir donc ici spook 1 ici spook 2 et ça va bien passer attendez je vais maintenant vous expliquer ça veut dire quoi la solution ici on parle tout simplement sur monsieur le dmvpn il est égal dynamic multipoint vpn d'accord dynamic multipoint vpn ok now d'orjoel noir what et je vais dire exactement donc dmvpn est égal le high level VPN et le flex VPN est égal aussi point to multi-point VPN ou overlay VPN tunneling pourquoi vous pouvez me dire pourquoi pourquoi on peut l'appeler overlay ça veut dire quoi overlay ça veut dire quoi overlay attendez donc DMVPN works over soit GRE ou bien IPsec VPN il n'y a pas de problème elle peut travailler sur les deux on peut le déployer avec les deux wait a minute donc donc là les sites distants jusqu'à ce mur des spokes d'accord de remote sites ce qu'on appelle spokes ou bien speakers mount ah static tunnel voilà tunnel l'un pas de à t' 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 Sous-titrage ST' 501 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 ou là voilà interface comment on dit section section nous donnons voilà donc begin interface tunnel wait ok 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 donc attendez on a déjà parlé sur le vpn ipsec maintenant dmvpn donc how this works see the picture number two the configuration donc il y a le hub voilà donc la première des choses no sh pour faire le copy calling d'accord copy calling no ip redirect ip mtu ip nh rp authentication ip nh network tunnel source ça marche ou le monde ou le monde se pense ça marche ok ça c'est au niveau de notre hub ok vient un autre spoke ou bien speakers chez moi je ne sais pas de problème donc attention 12 mais l'autre c'est 13 non on a utilisé 12 restant comme le côté 12 oui oui 12 on a déjà utilisé 12 dans temps de marche conf t hostname spoke one voilà 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 comme le côté d'iel 12 donc int tunnel tunnel one no sh ip add 12 002 255 255 255 0 ça marche voilà no ip redirect c'est bien sûr ip nh rp network id on a utilisé combien déjà utilisé combien on a utilisé 100 yes 100 puis ip nh rp authentique chen password donc ip nh rp le mappage c'est toujours statique il faut définir d'accord il faut définir l'adresse ip votre tunnel et aussi l'adresse ip physique d'accord est-ce que ça marche physique et l'adresse du tunnel voilà ip nh rp map multicast voilà et il faut ajouter l'adresse ip de votre toujours hub ok toujours ip nh rp nhs ça veut dire next observer next observer c'est quoi next observer tout simplement c'est 12 12 1 ça marche donc puis tunnel source c'est combien la source tout simplement c'est l'adresse ip de l'interface physique puis tunnel mode gre multipoint ip ip mtu lia 14 16 puis exit though show run begin interface tunnel1 t majuscule l'internet l'internet C'est parti. Et ça va marcher. Tout est bien. D'accord. Donc, on va faire la même chose au niveau de Spook 2. Ça veut dire R3. Il faut changer seulement ça. Attendez. D'accord. C'est toujours... Et si c'est 3... Voila. Ça y est. Spook 3. Donc, après l'ajout de chaque routeur, il faut le configurer seulement. Au niveau du mot destination ou bien tunnel destination, on a déjà tapé IPNHRPNHS. Vous comprenez maintenant. Donc, au lieu de destination, c'est IPNHS. Watch something, you're the first. Voilà. R3. Ça marche. Très bien. Donc, c'est bien configuré. D'accord. C'est bien configuré maintenant. Finiraine d'où après. IPsec. IPsec. Ou l'IPsec ici, c'est un peu différent. Attendez. Donc, DMVPN configuration. Puis, IPsec configuration. Voilà. Attendez. 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 Qu'est-ce qu'on va faire. Donc, Néan. Voilà. Crypto. Isak MP. Policier. Par exemple, je vais mettre 1000. Alors, encryption. AOS. 256. Parce que vous avez demandé ça. Authentication. Preshare. Voilà. Puis, exit. En attendant. En attendant. Ça marche. OK. C'est la configuration de l'ISAK MP. Après. Crypto. Isak MP. Key. Je vais utiliser une clé. Adresse. Donc, l'adresse par défaut. Donc, au lieu d'utiliser une adresse spécifique, je peux utiliser une adresse par défaut. Donc, crypto. Donc, crypto. Il faut configurer l'IPSEC. Transform set. IPSEC set, for example. ESP. 3DOS. On n'attend. Il faut exiter. Ici, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. On a configuré l'IPSEC set maintenant. Après. Crypto. IPSEC. Profile. On va configurer le profil sur le nom dmvpn, for example. dmvpn, puis set, transform set, IPSEC set, puis exit. Voilà, 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 voilà. C'est simple. Et bien, il faut appliquer tout ça sur Tunnel. Interface Tunnel1. Donc, Tunnel, Protection, IPSEC Profile, dmvpn. Exit. Exit. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. On a utilisé l'AOS. Effectivement. On a utilisé l'AOS. On a utilisé l'AOS. On a utilisé l'AOS de configuration to the three routers. On a utilisé l'AOS. Il faut changer la priorité de l'interface. Interface. Tunnel. One. IP OSPF. Priority. Pourquoi on doit changer la priorité ? Vers zéro. Et IP OSPF Network Broadcast. Puis exit. Pourquoi on doit changer la priorité ? Non, pas besoin de l'ACL. T'as l'ACL, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Non, c'est pour l'élection. C'est pour faire l'interface la priorité. C'est pour faire l'interface. que l'interface donc rauteurs ospf et qu'elle au espèce de show ip protocols c'est l'ospf 1 votre ospf one puis network tu dois ajouter les trois adresses donc on a déjà il faut ajouter seulement douze zéro 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 255 area 0 il est l'un d'un normal pot et les zéro ok puis exit attendez network broadcast exit au niveau de r1 puis r2 puis r3 ok c'est bon perfect c'est ça la configuration de dm vip n 2 show ip route vous allez trouver 12 toutes les autres adresses etc de show dm vpn au gars donc je suis sur r1 il a déjà affiché regardez l'a déjà affiché les deux autres sites vous voyez jusqu'à maintenant le premier deuxième vous voyez donc pour tester tu peux taper cette commande tout simplement un temps ça c'est pour le test et ça va bien passer ça c'est au niveau de l'oeuvre mais quand tu vas pas paix par exemple cette commande sur l'autre routeur regardez il va afficher que le que le hub ok très bien alors maintenant aussi je vais toujours dans le hub je vais taper par exemple deux chaussures crypto et zaka mps a regardé il affiche quoi exactement vous voyez je suis sur r1 la source la destination etc la même chose sur les autres aussi je peux taper deux chaussures ip n h r p voilà donc type c'est statique et n b m a adresse et ainsi suite tu n'a loin créé ted les adresses et tout ça est ce que ça marche jusqu'à maintenant est-ce que ça marche jusqu'à maintenant est-ce que ça marche jusqu'à maintenant on a déjà collé là on a déjà dit tout ça je vais par exemple tester la connectivité depuis cette machine son et de son et vient de vérifier donc chao clip tout ip sec est-ce à regarder vous voyez exactement voilà oua dit c'est à gelin ziana il vous donne les informations complètes couche couche donc local l'end pointe attendez donc il vous donne les deux c'est qu'on tue et au site à 60 les deux voilà que pensez-vous sur la configuration de dm vpn très facile à déployer ou très pratique chauffe on a fait comme moi de la commande c'est très intéressante d'accord c'est très intéressante attendez ici je vais utiliser attendez do show ip nhrp for example ou voilà nhs détail regardez regardez cluster ça veut dire quoi du cluster par la tume est égal à zéro c'est très facile c'est pas grand c'est pas chez hazel est difficile quelque chose comme ça cluster ça veut dire il est possible donc pour aller plus loin dans le dm vpn est possible de définir deux routeurs dans un cluster que vous l'indique un cluster d'aller routeur dm vpn c'est bon jusqu'à maintenant j'espère qu'on a déjà fait tout le principe de vpn ipsec et aussi le dm vpn parce que la configuration de l'ipsec seulement ou bien d'ipsec seulement c'est plus difficile par rapport dm vpn vous voyez c'est plus difficile par rapport dm vpn avec dm vpn quand oui exactement il est possible il est possible de créer la redondance au niveau de hub si le r1 temp en panne on va trouver un autre routeur ok donc comme j'ai déjà dit la configuration de vpn ipsec c'est plus compliqué par rapport dm vpn plus que ça si on veut ajouter un autre routeur on doit reconfigurer tous les routeurs de notre topologie par contre au niveau de dm vpn tu dois reconfigurer seulement le nouveau routeur est ce que c'est clair jusqu'à maintenant il n'y a pas de problème donc à la prochaine inshallah on va voir les pfe on va voir les pfeils de l'ipsec c'est clair C'est parti !